Bonjour. 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 On part ça un matin en force. En force, ok. Oui. J'aimerais ça qu'on partager pour qu'on puisse boire. Il ne faut pas oublier de boire dans la vie. En fait, aujourd'hui, j'aimerais ça partir sur vraiment fort, c'est de parler de la comparaison. En fait, c'est Stéphane Laporte qui nous a inspiré parce qu'il a écrit un texte que j'ai reçu, qui m'a été partagé. Finalement, à la lecture du texte, on avait des nuances. Nous autres, là-dedans, on s'est dit qu'il y a des choses avec lesquelles on est d'accord, des choses avec lesquelles on n'était pas d'accord. Mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est un très, très beau texte. C'est sûr que l'essence de son texte, c'était aussi qu'il faut commencer par s'aimer soi-même. Du moment qu'on s'aime soi-même, il y a beaucoup moins de haine dans le monde, de haine qu'on dirige envers les autres. Ce message-là est super, super essentiel. On ne le dira jamais assez. La seule chose, c'est que pour se rendre à ce que tout le monde soit sur le même pied d'égalité pour être capable de s'aimer s'aimer soi-même, sans voir, parce qu'il ouvre le texte avec, par exemple, les différents genres et les différentes préférences sexuelles. Je suis transsexuelle, gay, lesbienne. Pour être capable d'arriver tous à un point d'égalité où est-ce qu'on n'aura plus besoin de se soutenir de qui est-ce que t'embrasses et qu'est-ce qu'il y a dans tes bobettes, il faut déconstruire les préjugés qu'il y a par rapport aux minorités actuellement. C'est bien beau de dire, par exemple, on voit la même chose avec le racisme. Pour moi, ce n'est pas important que tu sois bleu, vert, jaune, noire, mais là, tu viens de nier la difficulté que les gens racisés vivent. Tu viens de faciliter le racisme systémique duquel toi, tu profites en tant que personne blanche. Les privilèges qu'on a, nous, en tant que personne blanche. Moi, quand j'envois mon CV quelque part, qui est écrit Julie Courtois, et non pas Mohamed quelque chose, je ne sais pas combien de pourcents de plus de chances d'être rappelé juste pour ça à compétences égales. Si je nomme pas ces inégalités-là, puis que je deviens, en anglais, le terme qu'on emploie pour cette attitude-là, c'est « colorblind », si je reste comme ça, moi, comme personne qui jouit de certains privilèges, bien, je n'aide pas, tu sais. C'est sûr que je veux qu'on arrive au moment où est-ce que tout le monde est égal, puis qu'on s'en fout, puis qu'on ne voit plus les couleurs, puis qu'on ne voit plus les différences. Est-ce que tu crois vraiment que ça peut aller bien ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. L'humain étant l'humain, hein? Moi, je ne crois pas tout le monde, mais toi, où tu en es dans ça? Je vais faire attention, mais dans ma famille, j'ai quelqu'un qui vit un changement de sexe. OK. Puis, le texte de Stéphane Lapporte, dans le fond, le point de l'évalgique de ce que j'ai compris, c'est que, peu importe, ton choix n'important, c'est que tu t'aimes toi-même et que tu sois heureux. Puis, tu s'aimer soi-même, en tout cas, j'apprends à m'aimer, mais je n'ai pas encore la prétention de m'aimer totalement. Il y a encore des choses que je regarde dans le miroir et je me dis plus. Il y a une différence entre s'aimer et être en amour avec soi-même. Si on est en amour, je pense que tu es peut-être plus un artististe. Mais en fait, en fait. Mais là, ce que, dans le fond, oui, s'aimer soi-même, mais que les autres t'aiment tel que tu es, ça passe aussi beaucoup par… Tu sais, c'est bilatéral. Il faut peut-être que l'autre comprenne ce que l'autre vit avant. Tu sais, bien, beau elle, s'aimer, mais si toi, tu n'es pas capable de voir ça, c'est une incompréhension. Puis, parce que tu as une incompréhension, il y a le racisme ou, tu sais, peut-être l'homophobie ou peu importe par rapport à ça, par l'incompréhension. Puis, il faut que ça passe aussi par la compréhension. J'ai fait un exercice à un moment donné. J'avais parlé, je pense, j'en ai déjà parlé dans le webinaire. J'avais parlé avec une personne qui s'appelait Daphné, maintenant, qui s'appelle Raphaëlle, qui est… Tu l'as-tu dit, ça? En fait, tu l'as écrit dans Vendredi Man. Tu as fait un texte là-dessus et tu vas partager le texte. On n'a pas parlé ici. Ça va être en lien. On va le mettre. C'est l'histoire d'une personne qui a besoin, qui a besoin, qui n'était pas en harmonie avec son corps et ça allait de plus en plus mal. Vous verrez l'article. Mais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'aide d'un psychologue, elle a dû déclarer non-binaire. Et ce mot-là a été frappant parce que, dans ma tête, c'était « What the fuck is non-binaire? » OK? Et là, je me suis rendu compte que c'était… Je pense que vous êtes clair parce que moi non plus. Parce qu'on est… Ce qu'elle m'a expliqué, Raphaëlle me l'a expliqué d'un terme très juste, c'est que tu es homme, tu es femme. C'est la dualité. OK? Je ne sais pas, moi, végétarien ou je ne sais pas, j'aime la viande. Carnivore, tu sais. Mais dans le fond, moi, je suis carnivore. OK, je suis carnivore. Je mange un paquet d'affaires. C'est un peu… On peut peut-être dire ça, tu sais, on peut peut-être… C'est une zone grise dans le fond. C'est une zone grise. Puis, je me suis rendu compte, en parlant avec elle, je ne sais pas si c'est elle qui me l'a dit ou je l'ai attendu plus tard ou avant, peu importe. Les Amérindiens, il y avait beaucoup de ça, du non-binaire. Oui, il était très fluide. Oui. Puis, tu sais, il y avait des Amérindiens qui s'habillaient en… Ça, je pense, je l'ai vu avec… Les remarquables oubliés, avec… Comment est-ce qu'il s'appelle, le monsieur… Peu importe, si on va m'en redonner. Puis, il parlait justement des changements… des transgenres. Il y avait des Amérindiens qui s'habillaient en femmes. Puis, il y avait des femmes qui s'habillaient plus garçons. Puis, c'était correct. Puis, c'était accepté. Ça fait qu'il n'y avait pas de… Quand le peuple, les Francos sont arrivés, puis ils ont vu ça, eux autres, dans le Catholicisme, l'homosexualité, c'est non. Ça fait qu'ils se sont mis déjà à leur montrer la vie binaire. Ça fait qu'elle, elle fait « elle », je dis « elle », parce qu'il y a un autre terme. Mais, en tout cas, cette personne-là est non-binaire. C'est-à-dire qu'elle ne se reconnaît pas dans un corps de femme et elle ne se reconnaît pas non plus dans un corps d'homme. Elle est une humaine. Et cette personne-là a une attirance envers les femmes. Bien, je dis « salut, Raphaël ». Donc, ça a comme élargi mes raisons. Puis, c'est vrai qu'il n'y a pas… rien n'est clair, rien n'est défini. Hommes, femmes, blancs, noirs… David est constitué de zones grises. C'est là, je m'en vais. C'est loin un peu plus l'histoire de Raphaël. Moi, ça m'a permis, dans le fond, de faire l'appel avec la décision d'une personne dans ma famille qui a changé de sexe. Parce qu'au début, je ne comprenais absolument cette chose-là. Le fait de comprendre, ça m'a permis de l'accepter. Oui, il vient dans sa peau, mais moi aussi, je dois le comprendre. En fait, tu vois, quand on arrive dans la partie sexuelle de l'affaire, peut-être que ça va paraître trop baisé, la patente. J'ai l'impression que c'est un peu comme des choix alimentaires. Tu parles du genre ou tu parles de l'orientation? Peu importe. Le genre, l'orientation, le genre. Tu mets avec un genre en principe, mais que tu te reconnaisses d'un côté ou de l'autre. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi j'aime ça manger de la veine. C'est juste que je trouve ça bon. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi quelqu'un décide que finalement, tout ce qui est animal lui lève le cœur. C'est quelque chose qui l'est point final. Je ne discute pas et c'est un choix. Quand on arrive au niveau sexuel, pour moi, c'est la même affaire. C'est des choix qui sont dans leur nature. Des préférences, mettons. Des préférences. Oui. Ils font le choix de… Le choix, c'est de faire le choix de respecter leurs préférences. Je suis d'accord avec ça. Je n'ai pas de problème avec ça. Là où je suis un petit peu plus sceptique, c'est vrai qu'on arrive dans la comparaison. Dans la comparaison, là, j'ai de la difficulté. Parce que si je dis que la comparaison, ce n'est pas bon, ça veut dire que moi, je ne suis pas bonne. Et je ne veux pas dire que je ne suis pas bonne. C'est quoi le lien que tu fais? Parce que ça va m'arriver de me comparer. Oui. Puis de comparer ce que moi, je vis comme personne, que ce soit par rapport à mon travail, que ce soit par rapport à mes revenus, que ce soit par rapport aux 16 de ma garde-robe, que ce soit… Peu importe. OK? OK. Je vais me comparer. La différence que je pense, c'est qu'en général, je ne dis pas tout le temps, mais en général, je ne tourne pas cette comparaison-là contre moi. Généralement, je suis capable de dire… Ben, vois-tu la différence? C'est que c'est sûr que si je pèsais 90 livres, probablement que le mur du grand défi, je le monterais. Puis ça ne me touche pas tant que ça. Pour une autre personne, un autre élément, je vais dire… Moi, je fais un travail que j'aime beaucoup, puis… Mais ça arrive des fois que je vais comparer ce que je fais, puis je regarde ce que Tony Robbins va faire, puis je vais dire « Hey, t'as par nous, c'est vraiment là, ce qu'il réussit à faire, puis comment il réussit à aider de gens, puis à faire… » C'est sûr que je vais éliminer, mais je ne me mets pas comme moins bonne que lui, je ne m'établis pas, c'est juste différent. Mais c'est quand la comparaison devient un outil pour se taper sa tête. Je ne me souviens plus de l'auteur, ni de la citation directe. Je vais essayer de la retrouver. Elle a fait beaucoup de recherches sur le bonheur, le succès et tout ça, puis elle a dit quelque chose qui sonne comme… Du moment où est-ce qu'on gère notre comparaison par rapport au succès et au chemin que les autres ont pris pour y arriver, on se heurte automatiquement à l'échec. Si jamais je prends cette comparaison-là, par exemple, en coaching, en PNL, un des éléments qui est très fort, c'est la modélisation. C'est vraiment comparer, puis regarder le chemin que quelqu'un fait, prendre des éléments de ça, puis les appliquer dans ta vie. Il y a des bouts de ça qui peuvent être positifs, qui peuvent apporter des éléments positifs. Mais il ne faut pas que ça devienne un outil d'autoflagellation. Non, c'est ça. C'est pas de ne pas le faire, c'est pas que c'est pas bon. C'est juste que ça ne doit pas devenir un outil de… Si moi je l'ai fait de même, donc moi c'est ça. Donc toi, si tu le fais autrement, c'est pas bon. Non, c'est pas le même. Il y a plus qu'un chemin pour se rendre à l'homme, on va se le dire. Donc, puis la comparaison, je pense que c'est un outil meurtrier chez les jeunes. Avec les réseaux sociaux, c'est des outils merveilleux, avec un potentiel exceptionnel. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de paraître, puis beaucoup de… On n'est pas en profondeur. Non, on n'est pas en profondeur, surtout pas. Puis, malheureusement, ces outils-là amènent leur lot, justement, de comparaisons, d'effets pervers qui sont extrêmement nocifs. Parce que c'est un phénomène qui est tout à fait nouveau sur les réseaux sociaux. On parle de Facebook, on parle d'autres années 2007-2008. Tu sais, on est quasiment, on est dans nos premières âmes, puis là, on est très permissieux. On se donnait plein de choses qu'on ne faisait pas à l'époque, puis je pense qu'on devrait avoir un équilibre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Un jour. Oui. C'est facile de parler avec un 18 pouces d'écran, puis tu sais, notre état d'âme. Mais quand on ne peut pas le dire en pleine face, c'est un beau problème. Oui. Puis, tu sais, là, on a beaucoup aussi des réseaux sociaux, tu sais, Instagram. Ce n'est pas juste le rapide et l'instantané, c'est la comparaison. Tu sais, le visuel, c'est que ça. C'est la mise en valeur. C'est le Snapchat, Instagram, il n'y a pas de texte là-dedans. Tu sais, oui, c'est que la mise en valeur. Ça fait que c'est des beaux outils, mais c'est sûr que ça peut être au détriment de… C'est un destroy. Tiktok. Oui. Tu sais, ça a du bon, là. Mais, tu sais… Moi, je le cherche. Comment… C'est quoi le bon dans quelque chose sur lequel il y a zéro communication? Tiktok, dans le fond, ce que… Moi, ce que je trouve le fun, c'est la danse. Ils font des danses. Ah oui, ok. Tu sais, puis… Ma fille, Flavie, a su les bonnes danses. Il y a aussi le côté ludique de reprendre les paroles de quelqu'un pour faire comme du théâtre. C'est pas pire. Mais… Ça apporte quelque chose de bon entre toi et ta fille ou toi et ton gars quand vous reproduisez ça. Oui, ok. Parce que là, vous avez des lignes. Parce que là, vous avez des lignes. Puis là, c'est… Oui. Il y a eu des reportages, là, justement, sur la pédophilie. Il y a des pédophiles qui vont regarder ça. Tu sais, c'est… Ouf! C'est… L'équilibre, le fameux équilibre, l'as de carreau. On n'est pas encore là. On n'est pas encore là, hein? Non, non. On n'est vraiment pas encore là, parfois. C'est plat, hein? Parce que moi, je suis… Je pense qu'il faut qu'il y ait un drame avant de trouver l'équilibre. Parce qu'on est dans… On est dans l'expérience. On va de plus en plus dans l'extrême. Une année, il va se passer quoi? Un peu comme avec les réseaux sociaux. Facebook. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y en avait une fille qui s'est enlevée la vie. Une fille au Québec. Oui, il y en a plein. Oui, mais tu sais, il y a un… Il y a un qui s'était vraiment massue, là. Une fille qui avait fait plusieurs écoles. Ça avait touché beaucoup les médias. Oui. Puis… Puis c'est là que… Hop! Là, la commission scolaire a commencé… La commission scolaire des écoles, là. Et on commençait à se mettre une politique sur l'intimidation. C'était… Je pense… Je pense que c'était le noyau. L'élément déclencheur. On est encore en des lieux, là. C'est assez triste, hein? Je pense qu'il faut que ça touche les médias pour qu'on puisse réussir à faire changer quelque chose. Non, parce qu'on est d'autant. Ce n'est pas grave, là. Parce que l'intimidation, ça existe depuis des années, là. Ce n'est pas toujours. Tu sais, ce n'est pas… Oui, mais elle est plus permissieuse avec les réseaux sociaux. Bien, c'est sûr que ça va augmenter. Tu sais, je vais parler de mon histoire de prof, là. Je gère… Maintenant, l'intimidation n'est plus dans l'école. L'intimidation se fait maintenant. Tu sais, comme, moi, quand j'étais jeune, je me disais, ça, t'es intimidé, là. T'as la voix truquée. Je te rongelais, tu sais. Puis… Je ne suis plus moi, en tout cas. C'est sûr, c'est sûr. C'est un autre combo. Mais, en fait, ce que je veux dire, c'est que quand j'arrivais chez nous, j'étais dans mon confort. Puis, j'avais mon break. Puis, quand je revenais à l'école, un, là, c'était tough. Mais quand je sortais, c'était bien. Mais les autres, là, ça continue, là. Ça ne finit plus. Puis là, moi, je gère maintenant des parents qui m'appellent, qui m'écrivent. Puis là, ma fille se fait intimider sur Facebook. Là, moi, je suis en 6e année. Ma première question, c'est qu'est-ce qu'elle fait avec un compte Facebook à l'enjeu 12 ans? Ça, c'est ma première des choses. Parce que… Pas cool. Oui, mais c'est ça. C'est que les parents, ils disent, c'est pas grave. Moi, j'ai un compte Facebook. Attends. Tu te fais-tu intimider sur Facebook, toi? Non, mais c'est à l'âge. Non, c'est ça. Il y a beaucoup. Puis, tu sais, on essaie de faire de la sensibilisation. Mais je pense qu'on doit aller au-delà de tout ça. C'est maintenant. Ça prend un village pour avoir un enfant. Peut-être que ça prendrait aussi. Peut-être qu'on aurait avantage aussi à guider. Pas élevé. Ils sont déjà élevés. Mais guider les parents davantage. L'école, ça devrait peut-être être une place où on devrait plutôt inclure les parents davantage dans nos établissement. OK? Mais en même temps, pour leur montrer les effets de ça. Parce qu'on le montre à l'enfant, là, les réseaux sociaux, mais ils continuent quand même. Là, je suis super d'accord. Là, 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 ça monte, là. Ça monte, là. Ça monte, là. La fenêtre, c'est ça qui monte, là. Oui, là, là, là. J'ai mon pot qui va plus vite. On parle de comparaisons. Là, ce que je suis un peu tanné, c'est qu'on va faire un nivellement par le bas, de façon à ce qu'on élimine le plus possible des comparaisons. Donc, on ne va pas inclure les parents à l'école parce qu'il y a des parents qui ne peuvent pas venir à l'école ou qui ne veulent pas venir à l'école. OK? Donc, on va mettre tout le monde à l'égard. Les parents ne s'impliquent plus à l'école. Moi, là, je ne suis plus capable. Tu sais, je veux, quand on arrive dans le milieu sportif, on arrive à un moment donné, pour être sûr que quelqu'un ne vive pas de comparaisons, ne vive pas les choses, on va éliminer le plus d'éléments de comparaisons possibles. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, la réalité. La vraie société, là, c'est un tas de monde totalement différent qui vont avoir à vivre ensemble. On n'a pas à mettre tout le monde égal. On ne sera jamais tout le monde égal. Juste parce qu'il y a quelqu'un qui est né en Afrique, puis quelqu'un qui est né à Québec, puis quelqu'un qui est né de parents pauvres, puis quelqu'un qui est né de parents riches, parce qu'il y a quelqu'un qui est né de parents riches qui s'occupe de ses enfants, puis il y a quelqu'un qui est né de parents riches qui veulent rien savoir des enfants. Il n'aura jamais, on est tous différents, il faut accepter ça comme ça. Puis c'est correct, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. C'est un mieux très sensible milieu de l'éducation, parce qu'on est tous, à un moment donné, pas tous, mais beaucoup d'adultes deviennent à un moment donné dans leur vie de parents. Parce qu'on devient parent, on devient éducateur, puis on a notre vérité aussi. Puis le danger, la ligne est super mince parce que dans une école, il y a une culture aussi. Qui n'est pas nécessairement la même qu'à la maison. Clairement. Puis là, ce qui se passe souvent, ce qu'on est en train, ce que je vis moi souvent, c'est un choc de culture. C'est-à-dire que la maman constate la culture d'école. Je te donne un exemple pour s'en amener non d'une maman qui ne s'implique pas à l'école. OK? Donc là, il y a un choc de culture. Elle, l'école, elle a déjà une opinion défavorable. Puis le jeune, lui, il vient dans une autre culture où, non, mais là, c'est encouragé. Puis, tu sais, on est dans un autre mode. Ce que j'ai vécu récemment, c'est que là, le jeune en question, l'enfant vivait un conflit de loyauté. C'est-à-dire que là, il écoutait ce qui se passait à la maison. Puis ça, je l'ai déjà parlé. Puis là, il revenait de l'autre bord. Puis là, c'était un autre discours. Il faut trouver un moyen d'être inclusif puis d'amener les parents, puis d'inviter les parents. Il y a déjà des efforts qu'ils font. Tu sais, comme mettons, les spécialistes en musique qui font des spectacles de musique. Tu sais, il y a des enseignants qui font des pièces de faire. Mais autre que ça, tu sais... Là, quand on fait ça, ça veut dire qu'on ouvre dans le faire-valoir encore. Parce que... Ça, c'est du faire-valoir, mais je parle d'un accompagnement peut-être aussi. Juste dans le day-to-day. Juste dans le jour-à-jour, dans le jour-là. Juste les boîtes à lunch. Il y a des boîtes à lunch qui font sec, puis il y a des boîtes à lunch qui... Il y a des boîtes à lunch, par exemple, qui ont un décorum épouvantable avec le petit mot d'amour, avec la fourchette de la couleur du jour, avec la fête. C'est Pâques pendant une semaine. Tout est décoré Pâques. Tu sais, il y a tout. Il y a de tout. Il n'y a pas de moins bonne ou de plus bonne recette. Mais ça, ça vient du jugement. Puis le jugement vient de la comparaison, selon moi. Quand je me compare, si j'établis un jugement, parce que si je n'avais pas de comparaison, je n'aurais pas de jugement. Je pense. Je ne sais pas. Maintenant, tu peux-tu dire, «Ouais, cette personne-là est plus riche que moi. » C'est comme une constatation, puis tu n'en fais pas plus de cas. Tu n'as pas eu de jugement, c'est ça. C'est ça. Mais si jamais il y a un jugement, automatiquement, ça vient d'une comparaison. Tu peux-tu avoir un jugement sans comparaison? L'inverse, un jugement sans comparaison. Je ne sais pas. Je vais y penser. OK. Tu as trois stations. OK! Maintenant! Tu sais, ça n'a pas de profondeur, cette affaire! Moi, non, c'est parce que j'essaie de voir un exemple. Mettons, si je dis, je ne sais pas, ça n'a même pas de bon sens, qu'est-ce qu'ils font eux autres? Je ne suis pas obligée de comparer à ce que moi, je fais pour trouver que ça n'a pas de bon sens, même si c'est un jugement. Oui! Peut-être que, à quelque part, tu te compares avec ta notion de ce qui est bien. Tu n'as pas dit que tu as raison. Moi, je vais partir de quelque part. Je vais partir de quelque part. Expérience de vie, expérience scolaire, relation avec les propres du passé. On se fait des chênes, là. Oui! Moi, j'ai vécu ça. Je vais vous dire où. Entre le monde entrepreneurial et le monde communautaire. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Donc, dans le temps, le communautaire, c'était des gens qui avaient vécu une certaine, je ne sais pas moi, les gens diabétiques se réunissent ensemble pour essayer de s'aider et créer une association de diabétiques. C'est encore ça, mais c'est devenu beaucoup plus professionnel que ça. Je dirais maintenant que le communautaire, c'est le bras droit du système de la santé. Alors, quand tu arrives au départ, tu as affaire avec les préjugés ou les comparaisons entre tu vas dans le communautaire ou tu vas au CLSC. Tu vas au CLSC. Là, c'est quoi le CLSC? Ça existe encore, le CLSC. Alors, on rappelle, on rebaptise, on reformalise, mais dans les faits, si on veut, on va avoir des préjugés favorables ou défavorables, on va comparer des éléments. Donc, est-ce que tu vas aller… Un exemple, ton fils consomme et tu veux que ça arrête. Où tu vas? Tu ne vas pas à l'hôpital. Tu peux aller à l'hôpital, mais il va te référer dans un organisme communautaire. Très pertinent. Puis, dans un organisme communautaire, il va y avoir des professionnels qui sont aussi, sinon plus professionnels, dans leur sphère d'activité que ça serait si c'était à l'hôpital. Oui. Et pourtant, il y a des comparaisons, puis il y a des préjugés par rapport à… Bien, c'est communautaire parce que c'est pour les pauvres. On ne peut pas aller là, là. Tu sais, il n'y a pas besoin de ça. Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas d'argent ou… Ça, c'est ça. C'est avec ce qu'on a vécu dans le passé, dans leur mindset. C'est dans la catégorisation. On est dans le monde binaire. Riches, pauvres… C'est ça. Oui. Alors là, la comparaison, elle existe toujours. Je pense qu'elle va toujours exister. Tu as regardé tes logos. Tu as comparé tes couleurs. Tu as trouvé celles qui te convenaient le plus. Donc, on était encore dans la comparaison. Je pense que ça va toujours, toujours exister. C'est juste qu'il ne faut pas que ça devienne un arme qu'on vienne contre nous, ou un autre, ou contre un autre. Je pense que tu as nommé quelque chose de bien important, c'est le préjugé. Ça, c'est bien important. Se comparer, ça peut être correct, mais quand ça devient quelque chose qui amène un jugement, c'est là où est-ce qu'on arrive dans… Jugement favorable ou défavorable? Ça dépend. Si, mettons, on parle d'inspiration. Un conférencier vient faire quelque chose et ça t'inspire, tu compares à lui et tu dis « Hey, moi, je pourrais faire ça. » Hey, savez-vous quoi, les amis? Moi, je vous demande de vous retenir là-dessus. OK. Puis, notre prochain webitalier, on va le faire sur le jugement favorable ou défavorable. OK? OK. Hey, les amis, à la maison, ça vous arrive-tu de vous comparer? Puis, quand vous vous comparez, c'est positivement ou négativement? Quand c'est positif, vous le retenez. Quand c'est négatif, vous vous frappez-tu? C'est quoi? Comment vous utilisez la comparaison dans votre vie? Vous faites quoi avec ça? Fait que, bonne réflexion, puis à bientôt. Julie, as-tu quelque chose à ajouter? Merci. Non, non, non. Tu m'avais redit le texte d'Avenir Raphaël. OK, c'est bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !